...et tout son savoir musical, il permettra à nos jeunes instrumentistes d'apprendre afin de pouvoir jouer du tambour de façon autonome. Claude, au nom de tous les musiciens de l'Église du Pré, je te remercie. Je vous demande de la plaisir. L'atelier musical de notre association a été créé il y a 20 centenaire. Il a été constitué dans le but de former des musiciens à intégrer notre batterie fondale. En espèce, sans formation, nous ne pourrons pas renouveler nos effectifs, comme pour un club sportif. L'avenir de nos sociétés musicales passe sur la formation et ainsi donner envie et plaisir aux jeunes générations de se cultiver et à jouer d'un instrument de musique au sein d'une structure enrégissante. Maintenant, j'ai une petite devinette pour vous tous. De moyenne d'âge, assez jeune, mais n'oubliant jamais les anciens qui l'ont composée, la composent encore, et lui insufflant un esprit de franche camaraderie intergénérationnelle. Je suis né il y a 29 ans et m'apprête à vivre une journée de plus sur le site de la musique, en émotions et en rire. Je suis, je suis, la clique du crouet. Bravo, Nanette ! On peut l'appeler ! On peut l'appeler ! Pour avoir tout le désert. Aussi, avec aussi des atouts que nous pouvons faire, notre association fêtera l'an prochain ses 30 années d'existence. Elle mérite un projet à la hauteur. À ce jour, aucun projet n'est en cours, mais je suis certain que l'idée va bientôt surgir. Je suis conscient que, comme et vous, certains sont impatients de goûter, sans modération, j'en suis sûr, ah non, j'ai marqué avec, avec modération, aux différents crus mûrés sur les poteaux de la commune de Crouet, mais pour eux, il est temps de nous intéresser à celles et à ceux qui font l'objet de toute notre attention ce soir. Comme l'année dernière, nous profitons de cette journée pour récompenser quelques musiciens sur le centre de trophées, diplômes et médailles. Je vais demander à Antoine et Valentin de venir nous rejoindre. … « Il semble beau ! » « Valentin est Enpon, deux frères, une passion commune, la musique ! » Valentin a commencé à jouer du tambour tout seul à la maison. Il tapait un rythme sur tout ce qu'il pouvait, table, mûr, dedans, dehors, depuis qu'il est né, même avant sa naissance, dans le ventre de sa maman, que je salue d'ailleurs au passage. En 2008, il n'avait alors que 4 ans. Il a été évolué tout petit au cours d'éveil musical que nous dispensions à cette époque. L'année suivante, il commence les cours de tambour actuelles. Il était très jeune, mais il avait envie d'évoir d'amour. Ensuite, il a tout simplement disparu des écrans radaires. Ce n'est qu'en 2015, 6 ans plus tard, en scène 2, lors de l'orchestre à l'école, que j'ai aperçu ce jeune qui maniait les baguettes avec dextérité et je me suis permis de lui demander son nom. Aussitôt fait, je l'ai roulé dans ma clique. Bien entendu, j'ai vu avec ses parents avant. Cela faisait déjà un an qu'il prenait des cours de percussion à l'école de musique de Montméliand. Et depuis, il n'a cessé de pratiquer sa vocation. Antoine. Quant à lui, il a débuté à la clique du clé en 2014. Il commence à apprendre le cléron. Et 2 ans plus tard, il souhaite apprendre la trompette. Après 2 ans de formation, il intègre très vite Laurent, comme le trompettiste. Cet instrument, lui convient très bien. Lui qui a de grandes mains et des doigts magiques, il fabrique tout et démonte tout. Vive les vices sans la trompette. Nous aimerions beaucoup et nous espérons de tout cœur pouvoir vous remettre dans 15 ans la médaille d'argent de notre fédération musicale. Mais en attendant, nous allons vous remettre un trophée avec diplôme. Petit souvenir de la clique du clé pour vos 5 et 6 années passées avec nous. Mais également pour votre déroulement à l'heure musicale. En outre, les trophées que nous vous remettons ce soir ne sont pas une fin en soi. Mais au-delà d'un site de reconnaissance, il est mieux qu'une récompense. Ils sont un encouragement et une incitation à persévérer. Bravo à tous les deux pour vos compétences musicales. Et on peut les applaudir. Je vais demander à Jean-Baptiste de venir nous rejoindre. Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste, tu es un passionné de musique. Je fais également partie de la chorale du clé. Pour ton instituté et ta motivation dont tu as fait preuve tout au long de ces 9 années de présence à la clique du clé. Monsieur Jean-Baptiste, président de la Fédération musicale de Savoie, va te remettre la médaille vétéran de la Fédération musicale de Savoie. en plein air. Applaudissements Et bien, j'ai été mal. Monsieur le Président, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour vos belles prestations. Simplement pour vous dire que ce diplôme, cette médaille, ils ont été créés par notre Fédération musicale de Savoie. D'ailleurs, la médaille a été créée par un musicien qui fait partie de notre conseil d'administration. Et ce diplôme, il est co-signé avec le président du conseil départemental de Savoie et donc par le président, votre serviteur, de la fédération musicale de Savoie. Et il faut que notre conseillère départementale ne soit pas là parce qu'effectivement, le conseil départemental de Savoie aide la fédération musicale de Savoie depuis maintenant 1958, l'aide financièrement lorsque nous puissions organiser toutes les manifestations musicales au plan départemental et au sein des territoires. Voilà ce que je tenais à dire. En tout cas, Jean-Baptiste, bravo ! Applaudissements Alors au nom de la fédération musicale de Savoie, on a vu que toutes ces années passées en tant que serviteurs de la musique, eh bien, toutes les félicitations et qu'on serviraient tous. Et puis là, nous avons même créé un petit pinz. Comme ça, lorsque vous vous reviendrez en répétition, vous pourrez mettre au revers de la baisse le pinz pour bien démontrer que vous avez une médaille. Applaudissements Je vais demander à Anna et Sylvain de nous rejoindre. Anna et Sylvain de nous rejoindre, et nous avons créé un petit pinz. Anna, et Sylvain de nous rejoindre.